Quand je pars faire de la photo pour moi, en forêt, sur la corniche, sur la plage, en montagne, je suis dans un univers à moi. J'oublie tout ce qui est autour de moi, j'écoute la nature, et justement depuis que je me suis vraiment formée dans la photo, depuis que je m'éclate vraiment dans la photo, je remarque justement que j'ai plus de... j'ai des sens en fait qui se sont davantage développés. Je regarde davantage autour de moi, je regarde davantage la lumière le soir. C'est un sens qui s'est développé, le regard s'est développé. Ça m'apporte tout ça en fait, aujourd'hui. Moi c'est Christelle, je fais principalement de la photo surréaliste, de paysages et de portraits. Alors j'ai découvert la photo il y a maintenant pas mal d'années de ça, j'ai commencé avec un tout petit appareil compact. J'ai aimé photographier les instants présents, une abeille sur une fleur, la neige sur une branche, ce qui me tombait sous les yeux, j'avais envie de le photographier. Au départ, beaucoup de frustration, parce qu'évidemment on regarde un peu les photos qui se font par les professionnels et quand on voit qu'on n'a pas du tout le même résultat, on ne comprend pas trop. Au bout d'un certain temps, oui, j'ai abandonné, j'ai abandonné parce que je voyais que le résultat n'était pas là. Pourtant j'avais l'impression de faire les choses correctement, à l'époque, et du coup j'ai laissé tomber pendant au moins une bonne année, voire un an et demi. Et j'avais envie de, là je ne sais pas, m'est revenue l'idée de me relancer dans la photographie, mais cette fois-ci en me formant réellement. Alors justement, c'est en cherchant des tutos que je suis tombée sur le site Apprendre la Photo. Donc c'est ainsi que j'ai découvert la formation de Laurent devenir un photographe accompli. Évidemment, c'est un financement, donc oui, on hésite un petit peu au départ, parce que c'est un petit peu une découverte, mais je me suis vite lancée. Le tarif m'a vite attirée, c'est vrai que c'était très accessible et même la description de la formation répondait totalement à mes attentes, donc je n'ai pas hésité longtemps. Donc j'ai vite compris, en fait, finalement que je n'avais absolument aucune connaissance dans la photographie. Et justement, grâce à cette formation, j'ai découvert les bases de la photographie. J'ai commencé à découvrir la profondeur de champ sur laquelle j'ai joué, les iso qui me permettaient d'obtenir une exposition correcte, etc. Et ça, de suite, ça a déclenché vraiment, justement, de l'épanouissement, de découvrir que je peux y arriver et que c'est accessible à tous, finalement, que ce n'est pas forcément que les professionnels, mais qu'on peut arriver soi-même avec de l'investissement et en suivant une formation, on peut arriver à réussir à trouver les bases et à pratiquer correctement avec son réflexe. J'ai découvert d'autres univers que je n'avais pas avant de faire la formation, parce que justement, cette formation permettait d'avoir toutes les bases et de pouvoir pratiquer un peu tout. Et je pense qu'au départ, on se cherche aussi un peu, donc forcément, j'ai touché un petit peu à tout. Le portrait, j'en faisais déjà un peu avant, mais du coup, le fait que je découvre la profondeur de champ, ça m'a permis aussi, du coup, de faire davantage de flou, d'arrière-plan, etc., de jouer là-dessus. Ça a vraiment déclenché quelque chose au niveau épanouissement, au niveau fierté aussi, de pouvoir faire des photos de ce type-là. Celle de photo, je l'aime beaucoup, parce qu'en fait, c'était à Handaï, enfin à Sokwa. Il y avait ces trois petites mamies sur le banc, en train de discuter, de papoter, et j'ai trouvé très sympa le contraste entre ces trois petites mamies et les tags derrière. La photo de paysage, que j'aime beaucoup aussi. Mes premières photos de nuit à la tombée du coucher de soleil. Cette photo a aussi eu beaucoup de succès. La photo du rocher du Basta. Je me suis bien amusée au niveau de la colorimétrie. Évidemment, ça ne ressemble pas vraiment à ça. Sur le réel, j'ai beaucoup joué avec la colorimétrie sur cette photo. Le pont, cette perspective, j'aime beaucoup. La fameuse photo de la corniche, où j'y suis allée pour le coucher de soleil. En fait, c'est un lieu que je ne connaissais pas, que je connaissais de vue, mais que je n'avais jamais photographié. Donc, j'y suis allée seule cette fois-là. Et donc, j'ai photographié mon coucher de soleil, mon heure bleue. Et puis, il se trouve qu'après l'heure bleue, il y a la nuit. Et du coup, je ne savais plus vraiment où j'avais fait mon chemin. Heureusement, justement, j'ai toujours une lampe de poche dans mon sac photo, ce qui m'a permis de retrouver mon chemin retour, où j'ai quand même bien bataillé. Et je me suis fait une petite frayeur, j'avoue, ce jour-là. Ça montre bien que je m'évade totalement du monde quand je photographie, au point d'en oublier les risques. Et voilà, je suis dans ma bulle. Et ma partie préférée, le surréalisme. Donc, cette photo qui a eu énormément de succès aussi, puisqu'elle a été publiée au concours de Dax pour une exposition dans les rues de Dax pendant les fêtes. Puis, il faut savoir que dans cette photo, je compterais, mais il y a au moins entre 5 et 7 photos regroupées pour faire l'ensemble. Ce qui me plaît dans tout ce qui est photographie surréaliste et imaginaire, c'est ce côté aussi un peu photomontage. J'aime travailler mes photos. Bon, j'y passe certes des heures. Il m'est arrivé de passer 5, 4, 5 heures, voire 6 heures sur une photo de surréaliste, parce qu'il y a énormément de travail au niveau du photomontage. Et c'est certainement ce qui me plaît. Après, il y a ce côté, effectivement, magie qui m'attire aussi. Je ne sais pas expliquer d'où, mais cette magie, cet imaginaire, cette magie m'attire énormément. Ce côté un peu surréaliste, je ne sais pas expliquer comment, mais ça m'attire. Au niveau des opportunités, j'ai participé à deux concours, dont un où ma photo a été présentée à Dax, à une exposition de photographie à Dax. Donc c'est une fierté, j'étais fière de moi. Et ensuite, j'ai eu d'autres opportunités qui sont plus des particuliers qui m'ont proposé de faire des photos pour eux. Là, récemment, par exemple, cet été, j'ai eu l'opportunité de photographier un mariage d'un particulier que je ne connaissais pas. Et la photographie de mariage me faisait peur. Mais grâce à la formation, justement, j'ai pu obtenir les bases. J'ai investi dans mon matériel. Et forcément, je me sentais plus sûr de moi. Donc je me suis lancée. Alors au début, j'étais très stressée. Et finalement, je suis très contente du résultat. Pour l'instant, la photographie reste une passion. Certes, je n'exclus pas la possibilité qu'un jour j'en fasse mon métier. Mais par contre, j'entame bientôt, prochainement, une reconversion professionnelle dans le domaine de l'infographie. C'est une façon de me retrouver aussi un peu dans la photographie, effectivement, parce qu'il y aura un peu forcément du faux photomontage dans l'infographie. Donc je retrouverai un peu cet univers-là qui me plaît beaucoup. Donc je vais travailler sur des logiciels que je connais déjà. Donc je ne vais pas perdre cet attrait pour la photographie. Donc c'est ce qui me plaît aussi dans cette reconversion, en fait. Je partage aujourd'hui mon travail sur différents sites de réseaux sociaux, comme Flickr, Facebook et Instagram. Et c'est une manière déjà de voir que mon travail plaît. Donc c'est une fierté. Et c'est une manière aussi de voir que mon travail peut intéresser même des professionnels. Donc c'est pour montrer que finalement, on peut être amateur, mais avoir un certain niveau, pas forcément purement professionnel, mais en tout cas un niveau qui s'en rapproche. Et ça, sans cette formation, aujourd'hui, je ne pense pas que j'aurai ce résultat-là. À la base, je suis quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi. Et justement, cette formation, le fait de faire aujourd'hui des photos qui me plaisent et qui plaisent aux autres aussi, parce que c'est quand même important, même si on dit que bon, il faut faire ce qui nous plaît, mais quand même, c'est une vraie satisfaction quand ça plaît aux autres. Tout ça, c'est quelque chose qui a contribué clairement à ma confiance en moi et à moi me satisfaire et avoir une fierté. Voilà, me sentir, voilà, aujourd'hui, je suis fière de ce que je propose. Même si ça reste une passion, c'est un travail pour moi, mais je suis fière de le partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada